Musique Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire un Smith Grind Alors je préfère vous prévenir tout de suite, c'est le 1er août le jour où je tourne cette vidéo Et le 1er août c'est la fête nationale suisse, donc il y a des feuilles d'artifice un petit peu partout Alors je suis désolé d'avance, je vais faire de mon mieux Alors le Smith en gros c'est l'inverse du Feeble C'est à dire qu'au lieu d'avoir le pegs arrière qui slide et la roue avant sur le ledge Tu auras la roue arrière sur le ledge et le pegs avant qui slide Alors c'est un petit peu plus technique que le Feeble et forcément ça fait un petit peu plus peur Parce que t'es un petit peu penché en avant La première chose à apprendre c'est comme pour le Feeble c'est déjà de savoir se placer de la bonne manière Pour ça tu te mets à côté du module sans aller vite voire sans rouler du tout Et tu sautes pour te mettre dans la bonne position Quand je fais un Smith je concentre mon regard uniquement sur mon pegs avant pour être sûr qu'il va se placer au bon endroit Pour la roue arrière il suffit simplement de décaler un petit peu l'arrière du vélo avec le corps Pour que la roue arrière arrive sur le ledge Donc tu vas sauter, tu vas bien regarder ton pegs avant pour qu'il se pose au bon endroit Et après tu vas venir poser ta roue arrière sur le ledge Ensuite moi je me penche un petit peu en arrière pour mettre le plus possible mon centre de gravité sur l'arrière Ça permet d'alléger un petit peu l'avant Comme pour les autres grinds il faut aussi bien penser à garder son corps au dessus du ledge Et non pas sur le bord parce que sinon on va retomber aussi vite qu'on est monté Pour sortir du Smith t'as le choix entre simplement faire un petit saut et après bah continuer ta route Ou alors dès que t'es un petit peu plus à l'aise tu peux t'amuser à faire un petit nose grind sur la fin Et décaler ton vélo pour sortir Voilà c'est donc la fin de ce tuto j'espère que ça vous aura été utile Ça me ferait super plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos Et surtout n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires d'autres tutos ou d'autres concepts Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao